alors là aussi sachez les différences avec les modèles 3008 les boulons là qui servent à serrer ses platines et puis aussi à la culasse et bien contrairement aux 3008 et autres séries après ils sont les boulons sont bombés alors que sur ces modèles là ces moteurs là les boulons sont plats voilà une petite différence qui n'est pas très importante mais toujours toujours assez aux yeux des puristes il faut savoir aussi que normalement ici sur les 3008 c'est des boulons qui sont complètement filetés voilà alors que là ce sont des boulons comme celui ci qui n'est fileté que sur l'embout alors au fil au fur et à mesure bien sûr et le montage et les réparations des solex il ya toute cette boulonnerie a été changé modifié donc on trouve bien sûr un petit peu de tout j'ai nettoyé la platine d'allumage je remplace en général ces vis là qui sont très difficiles à resserrer à part des btr donc on peut les trouver à la boutique de l'atelier de la vigne en fait ça permet de bien serrer le système de réglage donc de du calage de l'allumage et ça évite bien que ça se desserre en cours de route ce qui est toujours embêtant parce que dans ce cas là l'allumage cafouille donc la platine a été nettoyée je lui mets je mets un petit coup d'huile de vaseline sur le feutre ça c'est important pour que ça préserve la cam alors ça aussi ça se trouve à la boutique de l'atelier de la vigne ça ça fait très longtemps donc n'hésitez pas et puis on va remettre donc la platine hop on remonte sur son support et bien sûr installer le condo électronique les bobines sont montées condensateur électronique bobine d'éclairage bobine haute tension borne de sortie d'éclairage maintenant on va passer donc au volant magnétique et on va essayer de redresser les élèves pour pour les élèves qui sont cassés il n'y a pas grand chose à faire malheureusement pour celles qui sont tordus comme ça et bien il faut les chauffer et les redresser avec une pince délicatement et puis certaines ne sont commencent à se fendre donc là on va simplement mettre un peu de colle époxy araldite lente que l'on peut trouver à la boutique de l'atelier de la vigne bien de l'araldite par une autre marque parce que ça marche ben ça marche plus ça colle moins bien c'est plus de l'araldite donc là maintenant on va chauffer alors pour chauffer c'est simple moi je prends le décapeur thermique je chauffe et je redresse démo bon L'allumage est remonté, réglé, belle étincelle, on a serré l'écrou du volant magnétique. Vous savez, il faut bien le serrer si on veut le démarrer avec une perceuse, sinon on casse la clavette. Maintenant qu'on n'a plus de soucis au niveau de l'empilage du vilebrequin, de l'embrayage, que tout fonctionne bien, que l'allumage est fonctionnel, on va passer au montage naturellement de l'ensemble bielle-piston. On continue, comme je vous l'ai dit, le montage. Alors on met le manoton de bielle, à savoir que la partie chanfreinée va toujours du côté du moteur. On a installé le carter latéral, donc la bielle, on l'avait déjà regardé, ne touche pas, donc c'est parfait. Et on va maintenant monter le cylindre. Alors le cylindre, c'est un cylindre aluminium qu'on a peint en noir pour que ça ressemble à l'ancien haut moteur. Je vous redonne pour info la tête du piston et bien sûr du cylindre. Alors on ne pouvait pas réutiliser ça. Les cylindres en fonte actuels en refabrication ne sont pas terribles. Donc c'est pour ça que je monte, en accord avec le client, un cylindre alu. Alors même si le cylindre alu est plus puissant, puisque c'est un 3-transfert, on fera la bride mécanique, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui permettra au moteur de garder, j'allais dire, un look et une puissance digne d'un 2002 point barre. Il va être sans doute intéressant de regarder comment on remonte le système pipe, décompresseur, carburateur. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de monter la pipe avec un joint neuf. Donc on remet le boisseau et le ressort. Donc voilà la position, le trou où on va passer la tige de décompression et donc à gauche. Et puis là, vous avez le petit ton qui servira lui à faire remonter ceci, cette petite tringle, qui ira soulever cette pièce et appuyer sur la soupape de décompression. Mais ça, on va voir ça au fur et à mesure du montage. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, on va monter bien sûr le carburateur sur sa pipe. Pour ça, on met toujours un joint nylon neuf. Là, on met l'écrou et on met tout ça. Alors en sachant que sur les 2002, bien sûr, le boisseau est vers le cylindre et non pas à l'extérieur du cylindre comme par exemple sur les 3008. Alors on va remonter la culasse. On monte d'abord le joint et ensuite la culasse. Alors sur les culasses, le Selex un peu ancien, il y a tout au fond des petites entretoises de calage qu'il convient de remettre avec soin parce que ça permet en fait que le levier de relevage soit bien à plat. Ensuite, on remet par-dessus ces rondelles les entretoises. Et bien sûr, le levier. Alors ici, comme vous pouvez le constater, le levier, on l'a mis, on ne l'a pas repeint, on n'a rien fait du tout. Il est tout à fait d'origine. Et on va bien sûr mettre les vis, les boulons de culasse, les goujons de culasse. On met un petit peu, comme d'habitude, on les enduit d'abord avec un petit peu de graisse haute température. On va mettre le chevalet. On est obligé de le mettre avant pour être sûr que c'est OK. Alors, à noter sur ce genre de moteur, le chevalet avec le petit ton caractéristique qui permet justement, vous allez le voir, d'installer un ressort. On va essayer de mettre celui qui est le plus joli, le plus droit dans le lot. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre le levier de relevage et bien sûr, les goujons de culasse. Et on va serrer tout ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... Ce que vous allez faire, une fois que tout ça est serré, vous allez prendre cette pièce et l'installer de cette manière. Donc vous voyez, elle va appuyer sur la soupape quand la deuxième pièce va la soulever. Et vous mettez ensuite la deuxième pièce dans son emplacement, voilà. Et vous terminez par le ressort. Ce petit ressort qui va aller de l'avant dans le chevalet, ici. On va passer dans l'encoche de la soupape et s'accrocher à la petite pièce qu'on vient d'installer. Donc on a tout remis, vous voyez, le petit ressort, la pièce qui appuie sur la soupape, la pièce qui vient du boisseau et qui soulève cette même pièce. Et à la tige de décompresseur. Donc quand on tient à la tige de décompresseur, bien sûr, le boisseau ralentit, il tourne, donc le moteur va ralentir. Et quand on va appuyer à fond, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais en tout cas... Alors si on appuie très à fond, 1, 2, voilà, ça bouge, ça bouge un peu la soupape de décompression. Et du coup, ça devrait arrêter le moteur. Alors après, bien sûr, c'est en fonction un peu de la hauteur du guidon, de la façon dont on va mettre cette tige, etc. Mais en tout cas, là, ça marche. Et si jamais il y a un petit problème, eh bien il suffit de dévisser encore un petit poil la soupape de décompression. Alors on se retrouve sur ce Solex pour, si possible, le faire tourner aujourd'hui. Donc vous savez, on a mis l'as, le carburateur. J'ai installé la pompe à essence qui m'a été fournie, donc neuve, par le propriétaire. Donc je l'ai installé, j'ai remis une membrane neuve, mais le vieux siège. Il m'avait effectivement donné un nouveau siège, mais bon, ce n'était pas la peine, puisque l'ancien était en bon état. Et puis ce que je vais faire à présent, eh bien je vais monter les durites d'essence, que j'ai bien sûr eu le soin de déboucher. Alors je vais monter la durite de refoulement. Donc il va de la pompe au carburateur. On va enlever un petit peu peut-être. Voilà, il va de la pompe au carburateur. Et puis après, je regarderai l'état de son réservoir pour l'installer pour les tests ou pas, en fonction de sa propreté. Voilà, alors j'ai installé le réservoir. Voilà, je peux vous dire que ça a été un peu difficile, parce que toutes les durites du réservoir étaient bouchées à l'intérieur. Donc il a fallu d'abord les déboucher pour que ça fonctionne. J'ai même décapé un petit peu le réservoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de crasse. Mais pas trop non plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de rouille. Et franchement, j'avais peur qu'il perce. Et je ne suis pas là pour refaire le réservoir. Donc là maintenant, il est propre. Je vais pouvoir lui mettre un peu d'essence. J'ai pu également raccorder les durites. Alors j'ai mis la durite d'aspiration. J'ai laissé ouverte la durite de refoulement pour voir, bien sûr, comme d'habitude, si l'essence arrive bien en haut de la pompe. Et après, comme d'habitude aussi, on refermera cette durite et on regardera si ça arrive bien au niveau du gicleur. Alors, l'essence arrive là, vous voyez, ça coule. Donc on va serrer la durite. Alors, le deuxième essai a été concluant de l'essence coule par le trou du gicleur. Donc je vais installer un gicleur. Voilà. Et on va voir là si ça démarre ou pas. Et bien, ça me paraît assez concluant. Il marche pas mal. Vous voyez, il est bridé. Donc on arrive à mettre quasiment le starter à sa position normale. Puisqu'il a besoin, à cause de cette bride mécanique, de beaucoup moins de mélange air-essence que si on avait la bride race. Mais par contre, il ne tourne pas au plein de ses capacités vu le cylindre. Mais comme c'est un 2002, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Vous le savez, on va le monter sur le mulet et le faire tourner au banc d'essai pendant 20 minutes au ralenti, entre guillemets. Et puis 20 minutes quasiment à fond pour voir si tout fonctionne bien. Et puis, on va le faire tourner au banc d'essai pendant 20 minutes au ralenti. Bon, vous l'avez vu, il a passé ses 40 minutes de test sans problème. Donc maintenant, on va démonter le moteur, faire les finitions. Et puis bien sûr, envoyer la photo et la vidéo qu'on a fait au client. Et puis, le lui renvoyer. Et on a fait les finitions. Donc à présent, il est prêt à partir. Ce 2002, donc assez particulier. Puisqu'il a gros moteur, 3 transferts de 39,5. Bridé par une pipe d'admission, j'allais dire traditionnelle. Ce qui fait qu'au moins, on sait que son moteur fonctionne bien. Il n'aura pas les problèmes des actuels cylindres fontes qui fonctionnent plus ou moins bien. Il a une bonne pêche, une bonne allure. Et il reste suffisamment calme pour supporter un bas moteur 2002 qui reste tout à fait classique avec galet d'origine, etc. Voilà, si cette vidéo de remontage de ce 2002, j'allais dire reconditionnée, un peu modernisée, vous a plu. Eh bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien sûr. Jetez un petit coup d'œil sur la boutique de l'atelier de la vigne. Vous trouverez pas mal de pièces pour refaire l'intégralité de vos cyclos. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce type de moteur ou bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada